Bonjour à tous les amis et merci pour votre fidélité et votre confiance. Dans cette vidéo, on va vous expliquer clairement comment bien choisir son matelas. Malheureusement, encore trop de monde aujourd'hui achète un matelas, le teste même parfois, et puis une fois arrivé à la maison, ils sont déçus. Après quelques nuits, ils sont déçus, ils sont dégoûtés, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu du temps et on ne peut pas faire marche arrière. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, premièrement, ils ne se sont pas renseignés comme vous le faites actuellement déjà. Donc déjà, bravo d'écouter cette vidéo. Voilà, ils ne sont pas bien renseignés. Ensuite, ils ont peut-être écouté aussi la tante Michelle. Oui, parce que le bouche à oreille, c'est pas mal le bouche à oreille. Mais quand on doit faire un choix sur le matelas, surtout, c'est un problème le bouche à oreille. On écoute la tante Michelle ou bien on écoute le voisin Lucien. Mais le problème, c'est que la tante Michelle, elle n'a pas les problèmes de dos qu'a le voisin Lucien. Et le voisin Lucien, il n'a pas les mêmes problèmes que vous, de morphologie. Alors écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Elle va vous éviter de faire des grosses erreurs et de perdre de l'argent. En description, sous la vidéo, on a fait une sélection des 5 meilleurs matelas qui existent aujourd'hui. Il y en a pour tout le monde. Il y en a spécialement pour le mal de dos, d'autres pour le stress, d'autres parce que certaines personnes n'arrivent pas à dormir. Donc il y a aussi des matelas pour ça. Voilà, on a vraiment fait une sélection des 5 meilleurs qui existent aujourd'hui. On vous a mis ça en description sous la vidéo. Bien entendu, on a été dégoté les meilleurs prix pour vous ainsi que les meilleures promotions. Par contre, attention, malheureusement, on se rend compte que chaque jour, chaque heure, que les prix augmentent. Alors un conseil, achetez-le aujourd'hui car demain il sera beaucoup plus cher. Tout d'abord, faisons un point sur le maintien et la fermeté du matelas. Ce n'est pas du tout la même chose et beaucoup de monde le confond. Le maintien correspond à l'affaissement du matelas, à sa résistance à l'enfoncement, mais aussi à sa stabilité et à son amortissement. Un bon maintien de la colonne vertébrale permettra notamment d'éviter les maux de dos. La fermeté, quant à elle, correspond avant tout à la sensation de confort lorsque vous vous allongez sur le matelas. C'est ce qu'on appelle aussi l'accueil. Il dépend de nombreux facteurs tels que le tissu ou l'épaisseur de garnissage de la surface. Il existe différents niveaux de fermeté. Très souple, souple, équilibré, ferme et très ferme. On voit régulièrement une question passée qui est « Est-ce qu'un surmatelas offre-t-il un meilleur maintien ? » Le surmatelas se pose directement sur le matelas, bien sûr. Il est ensuite protégé par l'alaise et maintenu grâce au draus. Il permet d'apporter plus de confort au niveau de l'accueil et de protéger davantage le matelas. En revanche, les amis, le surmatelas ne change rien au niveau du maintien. Le maintien de la colonne vertébrale est identique, qu'il y ait un surmatelas ou non. Ça, c'est bien important de le savoir. Ça ne sert à rien d'acheter un surmatelas supplémentaire. Ensuite, un problème qui revient régulièrement, c'est la transpiration qui est due au garnissage. Donc, on va voir un petit peu le garnissage. Alors, en fait, le garnissage est un élément de confort. Il conditionne ainsi l'accueil, permet de réguler la température et d'absorber l'humidité. En revanche, le garnissage n'a aucune influence sur l'indépendance du couchage. Il existe deux types de garnissage, synthétique ou naturel. Si vous avez tendance à beaucoup transpirer la nuit, privilégiez un garnissage en matière naturelle, les amis. Et si vous avez tendance à beaucoup transpirer, les amis, évitez les matelas en viscose ou en viscoélastique. Par contre, le latex peut en revanche s'avérer être intéressant. Ensuite, un dernier petit point, mais qui est important. On nous pose souvent la question, faut-il un matelas en mousse, en latex, en ressort ? Alors, honnêtement, ça ne sert à rien de le cacher, c'est marketing. Ce n'est pas, regardez s'il faut de la mousse, s'il faut du latex, c'est du ressort. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Regardez surtout la fermeté, comme on a vu juste avant. Voilà, quel type de fermeté préférez-vous et surtout par rapport à la transpiration. Parce qu'il y ait de la mousse, des ressorts du latex à l'intérieur, ce qui est important de regarder, c'est que si le matelas est très souple, souple, équilibré, ferme, très ferme. Voilà, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça à regarder premièrement. Et puis aussi la transpiration, parce que c'est aussi malheureusement un problème chez beaucoup de personnes. Voilà les amis, j'espère qu'on a pu vous aider. Vous retrouverez justement les 5 meilleurs matelas qui existent aujourd'hui en description sous la vidéo. On a fait une sélection spécialement pour vous, avec les meilleurs prix qu'on a dégotés et les meilleures promotions. Voilà, n'oubliez pas que si vous voulez en acheter un, achetez-le aujourd'hui. Malheureusement, comme je vous disais, les prix augmentent tous les jours, c'est incroyable. Alors achetez-le aujourd'hui parce que demain, il va être encore beaucoup plus cher. Voilà, et puis voilà, mettez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est pour vous qu'on fait ces vidéos-là, pour vous aider. Et puis abonnez-vous les amis, à bientôt.